Lectio de carême Deuxième dimanche, année B, Marc, chapitre 9, versets 2 à 10 Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les fait monter sur une haute montagne, à part, seul. Il est métamorphosé devant eux. Ces vêtements deviennent étincelants, extrêmement blancs, tellement que foulon sur la terre ne peut ainsi blanchir. Leur apparaît Élie avec Moïse. Il parlait avec Jésus. Pierre intervient et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Faisons donc trois tentes, pour toi une, pour Moïse une, pour Élie une, car ils ne savaient que répondre, ils étaient saisis de crainte. Survient une nuée qui les obombre. Et survient une voix de la nuée, « Celui-ci est mon fils, l'aimé, entendez-le. » Et brusquement, ils regardent à la ronde. Ils ne voient plus personne, sauf Jésus, seul avec eux. Ils descendent de la montagne. Ils leur recommandent qu'à personne ils ne racontent ce qu'ils ont vu, sinon quand le Fils de l'homme se lèverait d'entre les morts. Ils tiennent bien la parole, mais ils discutent entre eux. Qu'est-ce que se lever d'entre les morts ? Nous reprenons donc notre lecture linéaire de l'Évangile, phrase après phrase. Et vous avez peut-être remarqué que j'ai lu tout à l'heure la traduction littérale de ce passage d'Évangile. Demain, à la messe, nous entendrons une traduction plus lissée, la traduction liturgique. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, c'est-à-dire ce premier cercle des disciples qui sont associés de plus près à l'intime de la vie de Jésus. Et nous, est-ce que nous sommes ainsi attirés par Jésus jusqu'à être témoins de ce qu'il y a de plus intime en lui ? Est-ce que nous sommes de ses amis les plus proches ? Jésus les fait monter sur une haute montagne. C'est-à-dire qu'il prend la tête. Il y a quelque chose d'exigeant dans cette mention de l'évangéliste. Il les fait monter. Jésus veut les hausser au-dessus d'eux-mêmes. Il veut les tirer. Il veut les faire monter, justement. Comme nous. Jésus veut nous faire monter au-dessus de nous-mêmes. Et il est métamorphosé. Métamorphosé. Liturgiquement, on dit transfiguré. Mais c'est plus fort que ça. Métamorphosé, c'est-à-dire que quelque chose de vraiment fondamental en lui, dans son apparence, dans son corps, est changé. Ces vêtements deviennent étincelants. Extrêmement blancs. Tellement blancs que aucune lessive, aucun foulon ne pourrait ainsi blanchir. On comprend donc que c'est une lumière qui vient d'ailleurs. C'est une lumière qui n'est visible à aucun endroit sur la Terre. C'est la lumière de la résurrection. C'est la lumière du monde à venir. C'est la lumière qui envahit Jésus. Et qui, plus que le transfiguré, lui donne une apparence nouvelle. C'est encore plus fort. Le métamorphose. On ne peut pas se représenter ce qu'est cette métamorphose. C'est plus qu'une transfiguration. C'est plus qu'une lumière qui illuminerait de l'intérieur. C'est vraiment comme un air nouveau qui envahit Jésus et qui lui donne une apparence différente. Il est métamorphosé. Leur apparaît Élie et Moïse qui parlent avec Jésus. Élie et Moïse, c'est-à-dire les grandes figures de l'Ancien Testament, les grandes figures qui annoncent le Messie, Élie, qui annonce celui qui va prendre la tête de son peuple pour le conduire hors de la terre d'esclavage, Élie et Moïse, qui parlent avec Jésus. Pierre se sont obligés d'intervenir. C'est drôle d'ailleurs qu'il intervienne un peu comme ça, mal à propos. Il intervient et il dit à Jésus, « Il est bon que nous soyons ici, faisons trois tentes. » En fait, on a l'impression que Pierre est tellement désorienté qu'il dit à Jésus la première chose qui lui passe par la tête. Oui, c'est vrai, il est bon que nous soyons ici, mais comment faire trois tentes pour Élie, Moïse et Jésus qui apparaissent dans une apparence si extraordinaire ? Il y a quelque chose d'un peu étonnant dans cette remarque de Pierre qui nous le rend assez sympathique encore une fois. Il ne sait pas trop quoi dire, alors il dit un truc un peu étrange. On peut aussi analyser d'une autre manière cette phrase de Pierre, mais on peut aussi la voir comme ça, comme une intervention un peu à côté de la plaque, et c'est plutôt sympathique. Et l'évangéliste le dit, Pierre ne sait pas quoi faire, ne sait pas quoi dire. Il ne savait que répondre. Ils étaient saisis de crainte. La traduction liturgique parle de leur frayeur, mais la crainte, c'est sans doute plus juste comme traduction. Ils étaient remplis d'une espèce de sentiment à la fois d'émerveillement, d'inquiétude, d'admiration. Ils sont comme paralysés, comme à d'autres endroits. Sur le lac, par exemple, quand le Seigneur leur fait pêcher une grande multitude de poissons, Pierre se jette à ses pieds, il est saisi de crainte et il lui dit, tu es le Messie, le Sauveur. Eh bien là, c'est pareil. Ils sont saisis de crainte. Ils sont saisis de leurs propres conditions de pêcheurs. C'est ça, en fait, dans la barque. Éloigne-toi de nous, car nous sommes des hommes pêcheurs. Eh bien, cette crainte, il y a un peu de ça aussi sur la montagne. Et c'est ça qui les tient un peu à l'écart. Ils ne savent pas quoi dire. C'est un sentiment qui est juste et qui est beau. Parfois, on doit voir, nous aussi, éprouver comme ce décalage entre la vie de Dieu et nous-mêmes. Et ça doit se traduire en admiration, en émerveillement. Toi qui es si grand, tu te penches sur nous qui sommes si petits. Et puis, il y a une voix qui vient de la nuée. Et la traduction littérale dit qu'il est « obombre ». C'est-à-dire qu'il porte son ombre du dessus sur eux. C'est le même mot que lorsque l'Esprit Saint vient sur la Vierge Marie. C'est la nuée divine, c'est la présence divine. C'est l'Esprit Saint qui envahit, qui prend sous son ombre, sous ses ailes, on pourrait dire, les personnes qui sont là. Une nuée qui nous rappelle la nuée qui conduisait le peuple en Égypte. Et alors là, quelque chose de très beau. Plus fort que « celui-ci est mon fils bien-aimé », la traduction liturgique dit « celui-ci est mon fils l'aimé ». Le nom propre de Jésus dans la Trinité, si on peut dire, c'est « l'aimé ». C'est très beau, c'est très parlant. Le fils dans la Trinité, il est l'aimé, celui qui reçoit tout l'amour du Père. Le Père est l'aimant, l'amant pourrait-on dire. Et le Père nous dit « ce Jésus qui est mon fils l'aimé, entendez-le ». Faites plus que l'écouter, entendez-le au fond de votre cœur. Alors, entendez sa parole qui vient révéler les choses les plus belles, les plus profondes. Entendez-le. Et nous, pendant ce ton de carême, entendons la parole de Dieu, la parole de Jésus qui vient percer notre cœur. Et puis, brusquement, ils regardent à la ronde et il n'y a plus personne sauf Jésus, seul avec eux. Tout se passe soudainement. Ça échappe à leur contrôle. Et puis, tout d'un coup, il n'y a plus rien. C'est comme les apparitions de Jésus après Pâques. Brusquement, il est là. Brusquement, il n'est plus là. C'est comme dans notre vie spirituelle ou dans notre vie humaine. Il y a des moments qui surviennent, des moments de grâce. Et puis, tout d'un coup, ils s'évanouissent. Et ça ne doit pas nous laisser tristes. C'est ainsi. Dieu vient et il sort quand il veut. Ils ne voient plus personne sauf Jésus, seul avec eux. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, dira plus tard Jésus. Ils descendent de la montagne, comme nous, après chaque expérience un peu forte de prière, de charité et d'autres choses. Et Jésus leur recommande de ne dire à personne ce qu'ils ont vu. Saint-Pierre le dira plus tard dans sa lettre. Il dit, il se rappelle qu'il a entendu cette voix qui venait de la montagne. Mais pour l'instant, Pierre, Jacques et Jean ne comprennent pas. Ils ne comprennent surtout pas cette parole de Jésus qui leur dit « Ne racontez pas ça avant que le Fils de l'homme se lève d'entre les morts ». Ils tiennent parole, dit la traduction littérale, mais ils discutent entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire se lever d'entre les morts ? Nous nous disons tous les dimanches à la messe qu'il est ressuscité d'entre les morts. Mais nous non plus, nous ne savons pas ce que ça veut dire « ressusciter ». C'est plus qu'être réanimé, revenir à la vie, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est la promesse d'un état nouveau, d'une vie nouvelle, infiniment plus que la vie d'aujourd'hui. Et nous découvrons qu'aujourd'hui, nous sommes très peu vivants, si je puis dire. Demain, nous serons pleinement vivants, mais nous ne savons pas ce que ça veut dire. Sous-titrage Société Radio-Canada